... Passer ses vacances à l'école, c'est possible. A Conti, dans la Somme, un collège ouvre ses portes à tous les élèves volontaires. Cours de rattrapage ou sport, les activités ne manquent pas. De quoi joindre l'utile à l'agréable. Adrien Gavazzi et Didier Berre. ... Ah, les vacances, on s'y croirait presque. Mais non, ses enfants sont bien à l'école, dans leur collège, juste un peu plus décontractés. ... Qu'est-ce qui change de venir à l'école pendant les vacances ? Ben, ça change pas parce qu'on se prend du plaisir, on chante normal. Deux septièmes plus trois septièmes, le tout divisé par un sur cinq. Retour à la réalité, c'est l'heure du soutien de maths pour ses élèves de troisième. Le brevet approche, on profite donc des vacances pour revisiter le programme. Tu pourrais travailler chez toi finalement ? Ouais, mais là, avec des professeurs, c'est mieux. On est plus sûr. Et puis comme ça, on y a tous des élèves. Là, l'avantage, c'est qu'on les a en petits groupes. Ça permet de faire du travail beaucoup plus individualisé. Et vraiment du cas par cas, pour essayer de combler leurs lacunes au maximum. L'école ouverte, une formule financée par le ministère de l'éducation nationale et qu'on décline dans ce collège, à toutes les vacances ou presque. Les professeurs sont rémunérés, les élèves n'ont qu'à s'inscrire, quel que soit leur niveau. Qu'est-ce qui change par rapport à en temps normal ? Ben, l'ambiance beaucoup et puis on est plus avec les profs, ils nous expliquent mieux les choses, ils ont plus de temps pour nous. C'est hyper positif parce que déjà, on est sur la base du volontariat de tous, aussi bien de l'établissement, des enseignants, des élèves et des familles. Puis ça marche, puisqu'on a énormément d'élèves qui participent à chaque session d'école ouverte. Souviens-toi de parler de la Picardie. De quoi reprendre goût à l'école et faire le plein de souvenirs. C'est comme les colonies de vacances. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Sous-titrage ST' 501